Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo aujourd'hui gaming Heuuu, ça va ? Bah tranquille et toi ? Salut, ça va là-bas ? Je le sais avec Sora aujourd'hui, ok ? Passe une bonne journée Allez, tchuss ! Salut ! Du coup on disait aujourd'hui, bah pfff, tendance hein ! Du coup aujourd'hui, Bab l'Éponge, avec Carlo Heuuu ! Et oui, je ne suis pas chez moi aujourd'hui quoi ! Bah c'est toi ! Oui c'est moi ! C'est fou ! Les amis, le décor change car nous sommes chez Sora ! Tout précisément, bien sûr ! Tout précisément, c'est moi hein ! Tout précisément, c'est moi, il n'y a pas de problème là-dessus ! C'est ma bien sérieux de Sora ! Oui, c'est moi ! Regarde, on rentre dans la bouche ! En voiture, tout le monde ! On fait une vidéo avec lui, je me suis déplacée chez lui ! Il y aura une vidéo aussi sur sa chaîne ! Exacto ! Sur un concept plutôt drôle ! Déjà vu ! Novateur ! Extrêmement euh... Il y a vraiment les deux façons qu'on a déjà vu ! Novateur ! A vous de voir hein ! Allez sur sa chaîne, checker ! Et laissez un petit pouce bleu ! Oh, ça me fait plaisir ! Laissez un petit pouce bleu aussi ! Evidemment ! Survie si je trépasse ! Survie si je trépasse ! Survie si je trépasse ! Quoi ? Aujourd'hui, les amis, j'ai envie de faire une vidéo avec Sora, surtout... En fait, non, je... On va revenir alors, si vous voulez, récapitulation ! Oui ! Merci ! Souvenez-vous, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo avec mes amis parlant des clichés sur les filles ! Eh bien, aujourd'hui, nous allons répondre aux clichés sur les hommes en compagnie d'un homme ! Parce que je suis un homme en fait, je ne l'avais pas apprécié mais je suis un homme du coup ! Ah merde, oui, oui, t'es un homme ! Non, je suis non binaire du coup mais... Ah putain ! Non mais dans la vidéo, il faut que tu sois un homme ! Ah mais qui dit que je suis un homme ? Les gens ? Les gens ? Mais ils se trompent ? Ah merde ! Et ouais ! On fait comment ? Tu seras un homme dans la vidéo ! J'ai trouvé une application... Voilà, genre vraiment ! Incroyable application ! Waouh ! Non mais je vous jure ! C'est du gros délire, c'est un homme qui a dû répertorier tout ce que les hommes aimaient faire et qui cache peut-être à leur compagne. Et c'est juste énorme ! Donc Sora va me répondre si c'est vrai ou si c'est faux. Allez, parce que, encore une fois, je suis un homme. Du coup, je devrais remplir mon rôle aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Alors, attends, oui, parce que j'ai dû prendre des photos... Oui, mais je me disais que c'était une application un peu trop chère... Non mais oui, non, mais non ! Ah c'est du tube monnaie... Mais non, c'était accessible mais qui est sur Google Play avec un iPhone ! Pardon, excusez-moi, chère. Ouah, ouah, ok. Ça me saoule, les gens qui ont des iPhones quand même, ça me saoule. Alors, quel est le premier cliché ? Le premier cliché... J'ai envie de dire. Apparemment, les hommes aiment regarder ailleurs. Les hommes aiment regarder les autres femmes. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas, la beau... Mais le mec, elle est même pas en France ! Mais tu sais même pas lire une phrase de ton application, elle est pétée ! Mais c'est une application, elle est pas allée, elle vient d'où l'application ? Elle a été développée par Kenny en 6ème B. Non, du coup, vraiment, c'est n'importe quoi ! Mais non ! Alors, les hommes aiment regarder les autres femmes, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs femmes, en gros. La beauté attire le regard, et plus sérieusement, quelle femme détourne les yeux à la vue d'un bel homme ? Sommes-nous infidèles pour autant ? Moi, tu vois, moi, c'est une constante, tu vois. On va dire que tous les mecs qui nous regardent, un, on va pas se mentir... En gros, les mecs, vous aimez bien mater ! Alors, non. Alors déjà, je t'explique. Déjà, un, on mate pas, on regarde, on se documente, on s'informe. T'as créé, c'est parté à neuf ou quoi ? Observons cette espèce rare, encore trop méconnue de l'homme, la femme, dans son milieu naturel. Attention, ceci est une blague. Apprendre au second degré, il ne reflète en aucun cas la vie réelle de la production sur la femme. Merci. En vrai, moi, je dis que c'est vrai, parce qu'en soi, moi, je regarde, tu vois, les filles, c'est normal, je suis un garçon, tu vois, je regarde les filles. Mais c'est pas pour autant que j'irai voir ailleurs, tu vois, on regarde qu'avec les yeux, toujours. Ah mais je suis d'accord avec nous les mecs. Même les meufs en vrai. Genre, en vrai, moi, je suis désolé. Regarde quand on trouve ça beau, on regarde. Moi, je vais à la plage, il y a, je sais pas, moi, Scarlett Johansson qui arrive en bikini. À un moment, je fais mon devoir d'homme, je lui dis bonjour, tu vois. Je me documente. Voilà, je me documente, hop là, petit reportage, interview, tac tac tac, hop, et je repars, tu vois, petit vlog. D'accord. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Apparemment, les hommes doivent gagner plus d'argent que nous, les femmes. Les hommes ne supportent pas l'idée que leurs femmes puissent gagner plus qu'eux. En fait, gagner beaucoup d'argent leur donne le sentiment d'être important et indispensable. Alors que s'ils gagnent moins que vous, eh, je t'ai vu. Pourquoi ? Moi ? Ils auraient l'impression de n'être d'aucune utilité. Je trouve ça tellement. Macho ? Ouais. Je pense que, en vrai, il y a deux façons, tu vois. La fierté masculine, genre, mal placée. Ouais. Je dirais, ouais, tu vois. Mais, en termes de réalité, moi, je m'en ficherais que ma copine gagne plus. Au contraire, je serais content pour elle, quoi. Ouais, d'accord, il a tort. Ouais, il a tort. Ouais. En vrai, en vrai, c'est genre, il y a longtemps, quoi. Mon entier était là, il y a 50 ans. Oui, voilà, en 1851. Ouais, voilà, il y a 50 ans, t'as bien calculé. 50 ans, 2018, 50... S'il te plaît, j'étais pas cassé. Ouais, non, mais je vois ça. Merci. C'est incroyable, c'est fou. Les hommes aiment bricoler. Trop. Alors, je t'explique. Je sais pas mettre un câlin. Ah non, ok. Tu vois ça, là ? Ça m'a pris 4 jours. Non, en vrai, non. Genre, non, pas tous. Même mon copain, il bricole pas. Ouais. Ah non plus ? C'est moi qui montais tous les meubles de l'appartement, s'il te plaît. Sérieux ? Mais en fait, t'es un peu la Valérie Damido dans le couple. Je préfère dire que Zéna Laguerrière qui monte des meubles. Bon, Valérie Damido, c'est pas mal aussi. Valérie Damido, Zéna Laguerrière. Ils me tireront le peinture dans la gueule. Hop, Phoenix Zéna Laguerrière. Hop, allez, hop, là, le dégage, tu vois. Il n'aime pas être materné. Rien de moins sexy pour la plupart des hommes qu'une femme qui les materne et lui donne l'impression d'être un de ses enfants. Il a déjà une maman. Merci, il préfère de loin quand vous endossez le rôle de l'amant. Ah, d'accord. Oh, déjà, c'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, quand tu dis materné, ça veut dire quoi ? Genre, attentionné ? J'ai pris ton goûter. Euh... Excusez-moi, je veux déplacer. Tu vas tellement comme ça. Je veux faire la vaisselle, il y a une tonne de vaisselle. Il n'y a pas de problème, dépêche ça parce que c'est vrai que du coup, ça fait 6 jours que j'ai pas fait. Du coup, quand tu dis materné, c'est genre, ouais, est-ce que tu as pris ton goûter ? Tout ce que dit ta mère, imagine ta copine te le dit. Moi, en vrai, ça ne me dérange pas. Attends, 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 alerte rouge, alerte rouge ! Non, attends, en vrai, moi, ça ne me dérange pas dans une certaine mesure, tu vois. Genre, si c'est de l'attention, genre vraiment materné. Est-ce que t'as pas oublié ton PC ? Parce que moi, je suis très 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 tête en l'air. Vraiment, je suis un garçon très tête en l'air, j'oublie plein de trucs, je suis assez maladroit. Du coup, il m'arrive d'oublier plein de trucs. Et j'avoue que j'aime bien qu'on me dise, mais attends, t'as oublié ça, t'as pensé à ça, machin. Moi, ça ne me dérange pas. Par contre, il y a une limite, quoi. Est-ce que t'es allé aux toilettes tout à l'heure ou euh... Carver le caca ! Est-ce que t'as fait le papa ou pas ? Non ! Non, là, euh, là... Hiche, hiche ! Là, comme ça, tu vois. Il n'y a plus de dents, tu vois. Il n'y a plus de dents, tu vois. Il n'aime pas qu'on leur force la main. Son amour pour vous grandit avec le temps. Tandis que les femmes peuvent aimer un homme au premier coup d'oeil, l'amour d'un homme se construit petit à petit. Mieux vaut donc être patient et éviter de lui mettre la pression avec des phrases genre Tu m'aimes, dis ? Alors déjà, je trouve ça stupide parce qu'il s'adresse à nous déjà, le gars, là. Et ça va pas le faire du tout. D'où une fille est... Elle est en train de l'embrouiller, tu sais. Et toi, toi, eh, garde une heure demain à 17h30, je t'éclate direct, ça. Là, tout la fille a forcément un coup de coeur. Il y a des dana qui aiment avec le temps son copain, tu peux... Moi, j'ai le coup de foudre. Ah, tu trouves ça coup de foudre ? Bah, je sais pas, moi, c'est la première personne qui a... tu vois, le premier amour, tu vois. Oh, ça, c'est... Non, mais comme moi, tu déglames le poutier. Moi, je trouve ça n'y a pas de foudre, tu vois. Encore parce qu'on est des garçons, qu'on est des bonhommes, qu'on aime les voitures et qu'on aime faire du sport. Genre, on doit aimer petit à petit. Genre, je t'aime à 10%. Sois sage et dans deux semaines, je t'aime à 15%. En fait, c'est totalement stupide parce que nous, on peut, pareil, genre, s'attacher à quelqu'un à aimer au fil du temps et t'as des mecs qui peuvent avoir des coups de foudre. En vrai, ça dépend complètement de la personne. Bah oui, c'était non binaire, c'était... En vrai, non, c'est nul. C'est pété, c'est pété. C'est pété, c'est pété, c'est pété. Ils sont distraits. Non, ils ne comprennent pas toujours de quoi on parle et ils ne veulent parfois même pas le savoir. C'est violent. Ils sont mal les couilles. Congrètement, ils sont mal les couilles. C'est complètement pété. Ce n'est pas que parler de votre relation ne les intéresse pas, mais ils sont souvent distraits par autre chose. Les résultats du foot ou une fille en minijupe par exemple... C'est tellement cliché, mon dieu. Ok, d'accord. Mais c'est complètement vrai. Non, c'est faux. C'est faux, non, c'est faux. Non, c'est nul. Genre, en plus, il a vraiment pris les deux exemples les plus pété. Ah, le foot ! Ah, le minijupe ! Non, 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 non. On est d'accord. Non, là, là, c'est pété de ouf. C'est vraiment ultra cliché. Je vous jure que cette application existe et elle s'appelle même les secrets des hommes 2017. Oui, parce que... Non, mais c'est nos secrets. En fait, les hommes sont comme ça. On a des secrets, mais par année. Genre, l'année prochaine, on aura d'autres secrets. J'ai pas eu celle de 2018. Mais c'est encore en fond, en fait. C'est pour ça. Bon, ça, c'est dommage, parce que tu n'as pas de voiture. Donc, tu dis que je n'ai pas de voiture. Bah, je le sais. Ouais, c'est vrai. Pas de voiture. Pas de permis. Pas le code. Ils aiment avoir raison. Les hommes détestent avoir tort. Rien de plus jouissif pour leurs oreilles qu'entendre... Excusez-moi, j'arrive pas à parler. Bec, bec. Ah, y'a plus de raison. Pardon. En fait, Doom, c'est une reptilienne. C'est un cyborg, en fait. Je suis arrivé à l'appartement. Là, tout à l'heure, on a fait la première vidéo, tu vois. Elle est partie se recharger. Elle s'est mise dans les toilettes. Elle a mis un câble. Et c'est rechargé. S'il vous plaît. C'est une communauté assez... Ouais, c'est la dite. C'est pas facile d'un jour. C'est pas fou. Les endroits de tout ça, c'est pas... Oui, c'est vrai. Tout scramé, c'est dingue, c'est fou. C'est du mal. Inutile de batailler pendant des heures alors qu'il est tellement plus simple de leur laisser croire. En gros, ça veut dire qu'il a raison, il faut vraiment que vous la fermiez. En vrai, je pense encore une fois que ça dépend des personnes, ok ? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent très bien avoir une grosse fierté et des personnes qui peuvent ne pas en avoir. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup avoir raison. J'aime beaucoup avoir raison. Mais... Mais si t'as tort, tu reconnais. Alors, quand j'ai tort, ça m'arrache sur la bouche de le dire, mais je le dis quand même, tu vois. C'est bien. Pas tout le temps, mais... Non, en vrai, en vrai. Ouais, quand j'ai tort, je le dis. Pas souvent, mais des fois. Mais sinon, j'avoue que j'aime bien avoir raison. Ouais, mais après, ça dépend des personnes. Mais c'est pas pour autant, par contre, que je préfère qu'on me dise Ouais, d'accord, t'as raison, ok. Je préfère qu'on me dise, non, t'as pas raison, voilà pourquoi t'as pas raison. On argumente, et là, moi, j'aurais pas le choix de dire que j'ai quelque chose par exemple, tu vois. Ouais. C'est intéressant, hein. Tout à fait. T'as l'air de te battre les gars. Les hommes aiment se sentir libre. Toute femme peut en témoigner. Il n'existe pas de meilleur moyen pour regarder un homme que de lui offrir des moments de liberté, comme de le laisser partir en vacances avec ses copains. Ils vous en seront infiniment reconnaissants. Putain, mais le mec est tellement content de vous retrouver à leur retour. Tu parles des hommes ou tu parles de chiens ou d'hamsters, là ? Genre vraiment, j'ai, laissez-leur un petit temps de liberté, ils seront contents, comme ça ils partiront, puis ils reviendront un petit peu. Viens, viens, viens ! J'y suis de retour ! Alors en vrai, je pense qu'il y a raison. Dans le sens de liberté, on a tous besoin, mais même des filles. Pour moi, c'est filles et garçons, tu vois. Genre dans un couple, c'est très très mauvais et très très néfaste d'être toujours tous les deux, et de se couper de toutes les autres relations. Genre pour moi, c'est ultra néfaste. Genre vraiment, chacun doit avoir ses amis, ses proches, et de temps en temps, voilà, on est tous ensemble, de temps en temps, bah le copain on parle, la copine fait ses bails. Non mais clairement, c'est pas bien. Ouais, je suis d'accord. Après au final, t'arrives un niveau de ras le bol à un moment. T'as marre de voir ta copine tout le temps, tu te dis bon, c'est bon, j'ai envie de souffler, tu vois. Donc, non, je pense que c'est important. On est seuls les amis. Ouais, ouais. On a pas d'alignes. On est seuls, vous resté resté à toute votre vie, ok ? La colère d'un homme est souvent due au manque de respect de sa femme. Bah, je pense que c'est vrai, hein. Vous cassez les pieds, hein. Nan, 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 nan. Bah non, c'est nul. C'est une phrase de mec qui bat sa femme, quoi. Ouais, tellement. Hier, la France, elle a perdu le match, je vais t'éclater. Ouais, nan, en vrai, j'avoue que c'est très triste. J'avoue que c'est très triste. Les hommes manquent d'assurance. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur dans la vie. Pas seulement au travail, mais aussi à la maison, dans leur rôle d'époux. Ils ne l'avoueront sans doute jamais, mais intérieurement, ils sont secrètement vulnérables. Mais tu peux. Mais tu sais, on dit souvent que derrière un grand homme se cache une femme. Nan, c'est vrai, la vérité, je vous jure, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas par manque d'assurance. Nan, je dirais pas vulnérable, genre, il est faible. Je pense qu'on a tous nos parts de faiblesse, tu vois. Bah, ouais, on pense bien. C'est ça, et je pense que, que ce soit copain ou copine, l'autre est là pour combler les faiblesses, ou les réparer, les pansements, tu vois. Ouais. Ah, t'as mal, clac, tu vois. Zoou magique, tu vois. Elle est là avec sa petite valide. Elle est là avec sa petite valide. Mercurochrome, le pansement des héros. On a tous une part de faiblesse, même les mecs ultra machos, ultra machin, eux aussi, chez eux, ils pleurent, tu vois. Genre, tout le monde pleure, tout le monde a une part de faiblesse. Donc je pense que, ouais. Mais pas comme ça, pas dit comme ça. J'aurais pas dit comme ça. Les hommes éprouvent des difficultés avec la tentation visuelle, ce qui veut dire qu'une grande majorité d'hommes réagissent à des images lorsqu'il s'agit de femmes. C'est nul. Ouais, c'est faux. C'est pas parce qu'un homme ou une femme qui va être là. Ouais, c'est faux. Il y a un mec qui ne sort plus que chez lui, en fait. Ouais, c'est de ouf. Il y a des mannequins. Contrôlez-vous plus le chaud, quoi. Bah oui, mais j'aimerais retrouver cet individu et l'interviewer. C'est franchement. Ouais, franchement, je suis d'accord, je suis d'accord. Par contre, ça c'est intéressant. Ils ne comprennent pas les sous-entendus. Ils veulent que vous soyez directs. Les chemins détournés avec les hommes, ça ne fonctionne pas. Ah, ça, c'est de ouf. Ça, c'est vrai. Non, genre, à chaque fois, il y a une fille... Et c'est même pas forcément copine. Genre, toutes les filles, hein ! Je suis désolé, hein ! Mais genre, ils adorent parler en sous-entendus. Genre, vous dites un truc et nous on le comprend d'une autre façon. Puis c'était... Ouais, mais je te l'avais dit aussi ! T'aurais dû le comprendre ! T'aurais dû ! Non, non ! Un truc tout con, tu vois. Moi, j'avais une poète avant. A chaque fois qu'elle avait soif quand elle était à table, tu vois. Elle voulait servir de l'eau, elle était trop. Elle disait... Ah, j'ai soif ! Genre, dis pas... Ah, j'ai soif ! Dis... tu vois envie dans un couple et tout par exemple quand on dit ouais j'ai envie de voyager j'ai envie de faire des trucs c'est un sous-entendu bah tu viens ouais mais le truc c'est que vous en plus vous forcez pas nous on est ultra lourds tu vois genre si je te dis ouais attends j'aimerais vraiment vraiment voyager mais j'aimerais vraiment voyager c'est un de mes rêves voyager j'adorerais voyager tu vois prendre l'avion et voyager là là tu comprends les fils c'est ouais j'aimerais vraiment voyager du coup hier je t'ai dit jessica elle m'a parlé elle était venue avec des escarpins oh la la 15 cm je vais voyager mais sinon mais c'est non mais vraiment vous dites un truc et hop on passe à autre chose et genre vous appuyez pas la chose parce que en fait je pense après c'est juste mon avis mais on fait ça pour que vous preniez en fait l'initiative oh mais le truc c'est qu'au final t'essayes de en fait vous essayez de nous amener à faire l'initiative ouais c'est ça on vous amène oui mais on a une certaine satisfaction à voir prendre entre guillemets les devants voilà c'est vous qui les dites c'est vous qui les organise c'est vous qui proposez en fait et la question que je vais te poser c'est est-ce que ces sous-entendus ont déjà été sujets à embrouiller oui si si oui déjà oui alors s'il serait pas temps mesdames d'arrêter les sous-entendus et de dire clairement la chose soyez direct ça marche pas les sous-entendus alors il est jaloux de vos amis homme il n'osera jamais l'avouer mais il se dit qu'il y a toujours un risque que la relation passe d'amicale à plus à de vos amis j'ai compris il est jaloux de vos habits j'ai dit ouais j'adore ça juste j'ai trop vu la même quoi c'est incroyable jaloux des amis ouais des amis encore une fois c'est de la confiance quoi oui mais est-ce que ça te ferait pas chier que par exemple elle est un ami et tu sais que cet ami est en qui fin tu vois bah là dans ce cas là c'est différent il est un peu trop tactile mais là tu dis à ta copine tu lui dis voilà écoute lui je le sens pas essaye un petit peu de calmer le jeu tu vois et après je trouve après que ça à la fille détente-toi tu vois voilà de dire voilà écoute très bien on est pas être machin machin mais par contre j'ai un copain détente-toi quoi c'est ce que je veux dire et pareil pour le garçon au final si il y a une meuf qui est beaucoup trop tactile qui a pas de le toucher c'est pareil c'est un mec de dire écoute voilà détente-toi quoi enfin je pense c'est que c'est que mon humble avis merci de me rejoindre ils aiment que les hommes vous regardent dans la rue vous voir plaire aux autres hommes alors que vous êtes avec lui il le rend fier ah non ça me cache les couilles on dirait un objet t'as vu ma voiture ? t'as vu ma copine carrosserie eh bon arrière comme ça comme ça devant comme ça derrière comme ça et tout ah ouais putain c'est fou non du coup non 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 c'est un réducteur toi non je pense qu'il va y avoir une petite partie qui doivent être fiers ouais non mais je veux dire t'es fier de ta copine mais genre tu le fiches pas comme un objet genre comme un collier tu vois ah non mais je suis d'accord je trouve ça nul hein c'est vraiment vraiment macho genre là pour le coup c'est vraiment mentalité derrière et quoi ah clairement contrairement à ce que vous pensez il veut des enfants peut-être pas maintenant mais il envisage d'être père c'est à dire quoi ça que tous les hommes ne veulent pas d'enfants bah écoute moi j'ai envie d'enfants bah oui c'est débile mais qu'est-ce qu'il coûte ce qu'il coûte moi j'ai envie d'une fille et d'un garçon ah mais ça par contre tu feras comment si t'as deux garçons ou deux filles ah ouais elle sait comment on appelle quand on a une fille et un garçon non on l'appelle le choix du roi est-ce que ça intéresse quelqu'un non je ne sais pas mais j'ai envie de le dire quand même du coup la dernière il n'aime pas que vous critiquez sa mère il a deux femmes dans sa vie vous et elle il faudra s'y faire il déteste également que sa mère vous critique et il lui fait savoir heuuu bah oui et non enfin ouais enfin non enfin ouais tu vois mon argumentation elle est incroyable elle est pas mal présidente elle est fou yes merci non en vrai je veux dire c'est bête parce que il dit ouais critiquer ma mère ou quoi genre elle critiquerait mon père ça me fait pareil quoi oui mais si par exemple tu sais qu'elle a raison parce que t'as des mères et des pères qui sont relous quoi tu vois on choisit pas la famille et des fois elle peut le dire mais il y a une façon de le dire tu vois d'amener la chose tu vois ta mère s'y connaisse et écoute ta mère ta mère je la démonte non c'est pas ça mais par contre je te lui dis écoute voilà hier on est marié chez ta mère elle était légèrement piquante dans ses propos machin machin est-ce que tu penses que tu peux lui en parler de formulation ouais mais c'est ça c'est clairement ça exactement et c'est pour tous les proches hein tu sois mère père oncle grand tante je veux dire si t'es plus proche de ton frère si ton copain vient dire écoute ton frère il cache les couches je le démonte t'es pas forcément contente quoi tu vas le prendre mal oui vite fait tu vois du coup voilà et la dernière de la dernière les amis ah c'était pas la dernière non mais il faut vite non parce que là il a raison franchement les hommes ne sont pas tous des connards et ils ne sont pas tous des salauds et ça c'est vrai exactement testez les tous et vous le devez c'était horrible comme moral de fin voilà les filles en vrai il a raison oui bah clairement est-ce que vous avez enchaîné par exemple 5 déceptions amoureuses ah clairement que celle d'après sera molleste toujours avoir espoir toujours parce que l'amour est là l'amour on ne l'attend pas c'est beau hé on dirait pas des conseillères des coachs des coachs des coachs en séduction appellez nous les amis Dooms coach en séduction coach en séduction appellez nous les amis un peu comme William ok d'accord tu prendras ton chèque ouais je 500 on avait dit ah ouais ouais t'inquiète 50 abonnez-vous mes amis c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu nous on s'est bien marré ça m'a fait bien par contre le mec il est sorti de genre je pense le mec il a traversé une faille spatiale temporelle de 1944 et il est arrivé tout d'un coup je crois qu'il vient de passer le gars il a pas évolué et ça m'a fait extrêmement rire donc je me suis dit qu'avec ce rat ça ne pouvait être que drôle nan en vrai c'était marrant mais waouh quoi y'a des mecs euh putain dis toi qu'il y en a plein qui pensent comme ça quoi ouais c'est vrai qu'il y en a clairement ils ont pas évolué donc c'est bien dommage sur ce les amis n'hésitez pas à laisser un pouce un pouce like j'allais dire n'hésitez pas à laisser un pouce like hein n'hésitez pas à laisser un pouce like sur la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo ensemble pourquoi pas en refaire une autre sur je ne sais quel sujet proposez dans les commentaires proposez nous serions ravis de répondre à vos problèmes autant que j'ai un chèque moi au final ils s'en bas les couilles abonnez-vous à la chaîne de Dooms Abonnez-vous à la chaîne de Sera la chaîne de Dooms en tout quand même bah oui la chaîne aussi aussi ouais mais allez faire un tour je vous ai dit alors on s'abonne à toi activez la cloche et hop on se continue voilà tout à fait les amis sur ce ciao 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 ciao